bonjour les scorpions très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales donc les clés les dernières clés de de décembre où l'on reprend tous les éléments toutes les interactions qui peuvent exister dans notre société les interactions humaines matérielles financières artistiques que sais-je associative bon toutes formes toutes formes de d'interactions vous aviez eu lors de la grande guidance qui pose justement les éléments et les énergies pour pour votre mois de décembre vous aviez eu cette très très jolie arcane majeur numéro 14 soit vous voyez que le personnage est en zénitude complète donc parce que il ya profusion il ya abondance il ya des éléments forts et puissants qui met ce personnage dans un dans une énergie de de plénitude absolue donc c'est normalement l'énergie qui va vous accompagner donc dans vos interactions sociales tout au long du mois de ce mois de décembre sans rester trop longtemps sur votre passé bien que je rappelle que c'est pas forcément du grand grand passé alors pour certains je le ressens et je le dis c'est en années mais parfois vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité donc ça peut être quelque chose que vous allez vivre au courant décembre qui vous amène à cette zénitude enfin c'est une carte magique surtout au moment où justement la société est en fête est en liesse et où les interactions humaines sont plutôt plutôt belles c'est c'est en gros la trêve des conflits un peu cette période et c'est un peu ce que je ressens je ressens chez vous ici un changement de cycle un changement de cycle et aussi un coup de pouce de l'univers puisque la route fortune c'est au delà d'être l'arcane numéro 10 qui prouve que vous il ya un changement majeur dans votre vie si ce n'est un changement de vie c'est un nouveau chapitre que vous ouvrez de votre vie mais en plus vous êtes en plus béni et et quelque part aidé par dame univers donc du coup je vais pas m'y attarder encore moins pour vous parce qu'il faut qu'on qu'on voit un petit peu les domaines vers quoi tout ça pourquoi c'est un petit peu la question du moment pour la tempérance alors placé ici la tempérance c'est la communication c'est vraiment on voit ce personnage ou qui remet les fluides en marche et si c'est de l'eau alors c'est souvent une carte de guérison aussi ben forcément quand on sort cette carte et regardez cette magie de gaïa quand je vous dis qu'elle est vraiment puissante elle vous sort cette énergie de de la foi du soi du du de la plénitude il ya quinze jours parce que c'est à peu près là où j'ai fait j'ai fait mes guidances pour le mois de décembre et on vous confirme encore quinze jours après qu'il ya des énergies extrêmement porteuse pour vous vous êtes guidé vous êtes protégé pour aller vers une guérison et vers aussi c'est la grande carte de la communication et donc la grande carte de l'interaction donc ça tombe bien on est en sociétal donc vous connaissez le format 1 les énergies hautes les énergies contre qu'est ce qui pourrait vous empêcher de capter cette cette jolie vague de la guérison et de l'interaction et puis on ira voir maintenant sur un petit peu plus prédictif sur vers quoi ça vous mène à priori pour janvier 2023 alors vos énergies hautes qu'est ce qui vous permet d'avoir accès à un tel tableau parce que c'est quand même ça fait envie je vais pas le je vais pas le nier beaucoup de douceur beaucoup de douceur je ressens une vague une vague de douceur ici pour vous ça fait un peu de du bien vous connaissez l'adage vague de douceur dans ce monde de brut c'est un petit peu ça moi et je vous parlais de trêve c'est une c'est une parenthèse de douceur et si vraiment vous aviez leur en dos de deck sur le paquet ici vous aviez la force l'infini force et oui vous savez la force c'est vraiment l'arcane majeur qui de de l'intériorité puissante de du bien-être c'est le truc improbable vous avez le personnage qui dompte le lion vous avez dompté vos peurs ici vous avez peut-être dompté aussi des énergies négatives vous avez dompté vous allez réussir à vous apaiser c'est un apaisement c'est exactement ça je suis pas étonné qu'on la sorte quelque part parce que c'est même pas peur même pas peur je suis bien donc je fais fi de tout ce qui est négatif autour de moi et je profite de cette zénitude ambiante arcane majeur de l'empereur vous êtes quand même arcane majeur arcane majeur c'est très puissant l'empereur c'est l'ordre vous êtes assis vous avez les deux chevaux à côté de vous vous êtes bien pourquoi l'empereur est bien parce qu'il est allé à la conquête des choses il a bataillé ne pas oublier que ce n'est pas arrivé comme ça comme comme par par magie ce qu'il a et donc la bataille est terminée il peut profiter de ce qu'il a avec zénitude et avec voilà je suis bien et j'en profite et j'ai bien l'intention d'en profiter encore arcane majeur je me suis arrêté à trois parce que je me suis dit c'est un festival c'est arcane majeur arcane majeur arcane majeur le jugement on est sur une fin de cycle deux fois 20 10 ça fait quand même deux fois qu'on vous parle de fin de cycle il y a quelque chose d'autre pour vous c'est ça c'est ça le message est ce qu'il y a d'autre pour vous essayez essayons puisque je suis je suis aussi scorpion vénus de garder cette zénitude de cette c'est une fois en l'avenir avec oui des flux des flux énergétiques qui reprennent vie c'est c'est juste magnifique alors j'ai pas le domaine mais j'ai envie de dire c'est le champ de tous les possibles ici quels sont les freins que vous traversez qui pourraient vous empêcher de vivre ça parce que c'est c'est souvent nos peurs nos freins nos pensées limitantes nos nos boulets qu'on prenne depuis des années nos blessures aussi qui sauvent souvent sont son source de de conflit intérieur or là a priori il ya une guérison sur le conflit intérieur c'est pas moi qui soupire c'est mon chien maya alors qu'est ce qui pourrait se poser à une telle beauté bonté bien-être enfin tout ça est d'actualité le chevalier de coupe la lune le roi de denis là je vais être un peu plus sur un ressenti émotionnel probablement affectif c'est un amour caché ici et possiblement un amour caché pour un personnage de terre alors si ce n'est pas un amour caché ce sont des sentiments qui ne sont pas dévoilés ou des envies de boulot de job de sport de culture ou des envies d'interaction qui sont frustrés et vous vous bornez à cette obsession là c'est une alors moi c'est un boulet qui est quand même un peu lourd parce que je le ressens comme pensée obsessionnelle quand même vous me direz c'est assez particulier il y a une pensée obsessionnelle quelque chose que vous cachez mais qui vous obsède et du coup ça vous enferme c'est dommage parce que là c'est très très fort et très beau mais c'est complètement nouveau effectivement il y a quelque chose un ressenti du passé ici qui vous enferme quelque part rester sur 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 une frustration du passé c'est un peu ça le le message et de ne pas ouvrir vous ouvrir à de nouvelles interactions de nouvelles communications de nouvelles personnes alors que ce soit sur le plan amical professionnel sentimental voilà c'est le champ de tous les possibles mais c'est ça aussi s'ouvrir parce que là c'est un c'est un enfermement affectif émotionnel et relationnel alors que là vous avez trois arcanes majeures ce serait dommage de ne pas surfer là parce que c'est magnifique je ne peux pas vous dire qu'il y a une rencontre il y a quelque chose c'est pas vrai mais c'est vous qui vous ouvrez à autre chose et probablement parce que vous allez vous ouvrir à autre chose c'est vous qui entre guillemets pardonnez-moi l'expression allez un peu vous botter le derrière en disant j'arrête d'être dans cette dans cette pensée obsédante je m'ouvre à autre chose je suis zen je regarde au dehors et voilà ce que je trouve c'est un peu ça l'idée pour aller vers quoi bon ben voilà voilà la messe est dite c'est un peu ça si vous voulez c'est accepter de faire fi d'une situation du passé c'est possible mais je pense pas que ce soit une situation c'est plutôt une illusion du passé ici avec la lune enceinte de s'obséder à faire à vivre à voir des gens des choses qui sont pas pour nous il faut accepter que les interactions ben il y en a certaines qui sont pas pour nous pour s'ouvrir à autre chose et là on est bien sur le renouveau et donc du coup ben je vous laisse en profiter alors c'est l'amour de soi c'est l'amour des autres c'est l'amour d'un nouveau sport d'une nouvelle passion bon que sais-je mais regardez ces papillons et regardez cette fière fleur de lotus c'est un nouvel envol nouvel envol qui peut être effectivement amoureux mais je le sens beaucoup plus large que ça n'oubliez pas ici que il y a un changement de cycle et le changement de cycle ce que l'univers là moi je pense que vous êtes très aidé nous sommes très aidé à tourner à changer de vision des choses à guérir guérir de pensée limitante ici de pensée de blocage plus de pensée obsessionnelle de guérir de remettre les flux en marche de retrouver la zénitude et parce qu'on trouve la zénitude on s'ouvre à autre chose et vers quoi on s'ouvre ? vers le renouveau c'est un sacré tirage là aussi qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette regardez comme elle illumine le tableau je ne sais pas comment vous la voyez sur l'écran mais là c'est elle il y a une espèce de d'aura là qui sort elle est magique cette carte je suis très heureuse que vous la sortiez parce que parce que ça veut dire que vous allez vraiment bien commencer l'année 2023 les scorpions c'est beau vénus c'est là parce que je le ressens je le ressens beaucoup ouais et on a au dos de deck c'est un peu confirmé on a un superbe as de pentacle donc il y a quelque chose qui démarre dans la matière pour vous donc c'est du concret la mort bah oui personne ne va mourir mais on est nettoyage on balaye complètement le passé ici ça tombe bien c'est un peu ce qu'on vous demande là qu'est-ce que vous balayez le manque la disette alors le 5 de pentacle c'est vraiment la carte du manque de la disette alors bien sûr la disette financière c'est possible mais c'est un manque donc manque affectif manque relationnel n'oubliez pas qu'on a les fluides qui se remettent en marche ici l'étoile superbe tirage vraiment l'étoile vous êtes guidé vous êtes protégé vous êtes illuminé et le 10 de pentacle s'il vous plaît s'il vous plaît c'est la plus belle carte des arcades mineurs c'est le tout vous sourit le tout vous sourit c'est incroyable ce tirage donc peut-être émotionnellement c'est vrai qu'on dit que le 10 de pentacle c'est la petite maison dans la prairie donc pourquoi pas la création d'un foyer mais on peut élargir largement avec ah c'est pas ça que je veux prendre on va pas reprendre Gaïa on va faire une carte conclusion pour vous aussi c'est le tout vous sourit oui c'est ça c'est un changement radical mais radical vous allez complètement changer votre vision des choses vous allez changer complètement l'opinion que vous avez de vos échanges et des interactions que vous avez vous balayez le passé avec force et courage ici et vous allez vers un nouvel arc-en-ciel nouvelle vie qui est vraiment confirmé sur janvier c'est beau je sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est beau parce que c'est quand même difficile d'avoir plus beau que ça et vous êtes aidé par l'univers en plus deux fois étoile roue de fortune c'est pas rien tout ça très très beau tirage les amis je suis heureuse je suis heureuse pour vous pour nous parce que du coup je suis fan vous savez il n'y a qu'un signe je trouve alors je sais pas que je suis pas fan de mon ascendant c'est que je trouve que ça n'a rien à faire dans les guidances donc les ascendants c'est pas mon truc mais le lunaire et le vénus je suis très fan alors ange terrestre 5 et 4-9 vous êtes bel et bien à la fin d'un cycle je sais pas si vous voyez apparaître ici en fond là la création d'un coeur et vous voyez qu'on a après les nuages le soleil qui revient c'est à dire que vous êtes ange vous devenez lumière vous devez vous arrivez à une nouvelle lumière parce que il y a bel et bien une guérison et il y a bien quelque chose de neuf par deux fois qui se crée les papillons de la transformation ici sont bel et bien là et bien écoutez profitez-en dites-moi j'ai hâte de savoir en tout cas c'est une nouvelle zénitude pour vous c'est une nouvelle plénitude et parce que vous allez être dans le calme plus dans la bataille et bien forcément vous allez voir des choses que vous ne voyez pas avant c'est aussi un peu cette idée-là et c'est vraiment vraiment très très joli et bien j'espère que vous en profiterez vraiment bien pour cette fin d'année amis scorpions vous le méritez largement parce que ça n'a été pas très facile ces derniers temps merci infiniment pour cette jolie guidance que je dois qu'à vous qu'à notre connexion on se retrouve très vite pour les prédictions 2023 qui promettent à très vite prenez bien soin de vous namasté merci